Pire trailer de l'histoire de l'humanité. Non mais ça sert à rien de me regarder comme ça, c'est le pire. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va analyser le trailer de ce e-football. Et il y a beaucoup de choses à dire, le trailer est très long, il dure un peu plus de 6 minutes. Et il y a pas mal d'informations, il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais c'est vrai que ça va être un peu une boucherie cette vidéo. Parce qu'il y a énormément de coquilles, énormément d'erreurs, énormément d'amateurisme dans ce trailer. Et c'est un très 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 mauvais trailer. Et généralement quand on a un mauvais trailer derrière le jeu ou le film, quand c'est des films, c'est pas terrible. Avant de commencer cette vidéo, OneFootball sponsorise cette vidéo. OneFootball c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football. Elle est bien sûr gratuite et disponible sur tous les stores. Et si vous la téléchargez à partir du lien dans la description, vous soutenez la chaîne. Merci beaucoup. Un dernier truc, le 1er septembre, j'ai teasé quelque chose sur Twitter. Ça a d'ailleurs été repris par Renan Galvani. Il pense que je vais annoncer des infos exclusives sur e-football alors que pas du tout. Le 1er septembre va sortir une vidéo. J'ai énormément travaillé dessus. Vraiment énormément travaillé dessus. Ça se compte en dizaines d'heures. C'est une très grosse vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Je vous en dis pas plus. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. C'est la vidéo peut-être la plus importante de toute ma chaîne YouTube. Et je pèse mes mots. Donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous serez nombreux à la regarder et à la soutenir, à la partager aussi. Je compte vraiment sur vous si elle vous plaît pour la partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. J'ai aussi fait un travail de traduction. Elle sera sous-titrée anglais, espagnol et japonais. Donc c'est quand même pas rien. C'est vraiment une très grosse vidéo. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et surtout que vous l'apprécierez parce que c'est une vidéo qui change de d'habitude. On y va ou pas ? Allez, on y va. Alors, avant de commencer, je ne mettrai pas la musique du trailer qui est vraiment encore pire que le premier trailer. La musique, c'est pas du tout une musique de trailer en fait. C'est même pas qu'elle est vraiment mauvaise, quoi que si. Mais c'est pas une musique de trailer. C'est pas une musique qui donne envie. C'est pas une musique qui donne envie en fait. Et elle n'a rien à foutre dans ce trailer en fait. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi cette musique-là. Voilà, je ne parlerai plus de la musique. Elle est horrible et elle n'est pas du tout adaptée au trailer. Et je ne parlerai plus de la musique. Bon, on le sait, le premier trailer a été beaucoup critiqué. Notamment par rapport à son logo qui est... Pfff, il n'y a pas de mots en fait. Ses couleurs brutes, aucun dégradé. Cette police d'un temps ancien. Ce logo qui ressemble au logo euro. On a bien compris que Konami aime bien l'argent. Et là, quand même, c'est un peu poussé. Et je pense que... Enfin, j'aurais peut-être espéré que le logo soit un petit peu affiné par rapport au premier trailer. Mais bon, d'un autre côté, je me dis qu'ils ne vont pas changer la charte graphique en un mois. Ni les logos. Ils ont déjà fait tous les visuels avec ce logo. Donc malheureusement, je pense que ce logo et ces couleurs-là, on va les retrouver pendant longtemps. Peut-être un an, à mon avis. Et puis peut-être pour la nouvelle saison, ils affineront tout ça. Mais je pense que là, ils n'ont même pas le temps de le faire. Mais honnêtement, voilà. Quand je vois ça, ce screen, ça me fait mal. Et puis en plus, il n'y a plus du tout PES. Tu vois, ça me fait mal. Mais si, il n'y croit pas du tout. Il dit, bah moi, c'est football. Mais ça se voit, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Donc alors, déjà, un des gros trucs que je reproche au trailer, c'est qu'il n'y a pas de voix off. Alors ça, encore une fois, je souligne l'importance de faire un trailer de gameplay. C'est hyper important. Et tu ne prends même pas la peine d'embaucher un comédien pour faire la voix off de ce trailer de gameplay. En sachant qu'il y avait une voix off pour le premier trailer que je trouvais plutôt bien. Mais je pense que le comédien qui faisait le doublage, il n'était pas disponible pour enregistrer sa voix sur ce trailer-là. Il était en vacances en Croatie. Il n'était pas dispo. Et donc du coup, ils ont fait ce texte. Ils n'ont pas pris la peine de prendre un autre comédien. Mais bon, ils nous dédommageront de 10 000 GP pour le prochain mode My Club. Bah non, on ne connaît pas le nom, en fait. Déjà, moi, il y a deux choses. La police, elle est datée. Elle est vraiment dégueulasse. Et présenter, faire une intro de ce trailer avec ce texte qui défile, qui ressemble à un générique de fin de Star Wars. C'est vraiment, pour moi, c'est un manque de respect, en fait. C'est la honte. C'est la honte. Franchement, 722 000 vues. Et tu fais un trailer où il n'y a même pas de voix off. Il y a un texte qui défile comme ça avec une police, mais qui n'existe plus depuis 10 ans. C'est fou. Par contre, il y a un petit truc positif. Il n'y aura pas que des trucs négatifs dans cette vidéo. Le truc positif, c'est qu'on voit bien la météo dynamique. Alors, je me méfie parce qu'on a déjà eu un trailer, je crois, PES 2017 ou 2018, où, dans ce trailer, il y avait la météo dynamique dans le New Camp. Il y avait notamment Coutinho dans ce trailer-là. Et on n'avait pas eu ça dans le jeu. Mais je pense que là, on va l'avoir parce que l'Unreal Engine va pouvoir gérer la météo dynamique. Et je pense qu'on aura quelque chose de bien plus convaincant que ce qu'on a eu ces dernières années. C'est-à-dire, pas de météo dynamique alors que ça avait été annoncé. Mais je pense que là, on l'aura dans eFootball. Et le trailer le met en avant et ça, c'est bien. La deuxième chose positive, c'est les efforts qui ont été faits sur l'immersion. On voit Piqué qui rentre dans le stade avec son smartphone, avec son petit costume Célio cintré. On voit Pedri qui sort de la salle de conférence de presse, qui est d'ailleurs bien modélisé, avec sa petite pochette de footballeur. Il y a vraiment eu des efforts qui ont été faits sur l'immersion. Et c'était quelque chose qui revenait très souvent de la part de la communauté. Et Konami a vraiment fait des efforts. Je pense que ces cutscenes, on les verra en League des Masters. Enfin, ça ne s'appelle pas League des Masters, on ne sait pas comment ça s'appelle. Mais on les verra dans l'équivalent de la League des Masters. Je ne vois pas où ça peut être, dans quel mode de jeu peuvent être ces cutscenes. Donc je pense qu'on les verra dans la future League des Masters, dont on ne connaît pas le nom, ni quand est-ce qu'elle sortira, ni le prix. Là aussi, il y a un effort de fait au niveau de ces cutscenes, au niveau des vestiaires. On voit les serviettes des joueurs derrière. On voit qu'on est dans les vestiaires des équipes partenaires. Et ça, c'est bien. Vous voyez un détail. C'est bête, mais vous voyez le texte. Le texte jaune, sur un fond vert, voire même jaune, puisque il y a certaines parties de la pelouse qui sont jaunes du fait de la lumière du soleil. Le mot Battles, il est jaune et il est sur un fond jaune. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il y a un autre truc. La police passe derrière le logo Konami, en haut à droite. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est amateur. Alors, il y a un truc qui m'a choqué. Et je l'ai vu tout de suite, quand j'ai vu ce trailer. Je vais vous montrer tout de suite. Là, on est quand même en train de parler des premières images de gameplay de eFootball. Une toute nouvelle licence par les créateurs de PES. Ce n'est quand même pas rien. Et regardez, dans les prochaines secondes, Iniesta, il va faire un slide. Il va glisser sur le tapis, la pelouse, pardon, le roi Merlin. Il va glisser comme ça sur 2 mètres. Et ça, c'est les premières images de ton jeu. D'accord. Je ne gêne. D'accord. Regardez. Hop. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal à mon PES. C'est quand même incroyable. Le trailer est censé montrer le plus bel aspect de ton jeu. En fait, il est censé le mettre en avant. Le mettre en lumière. Le meilleur de ton jeu. Donc, si ça, c'est le meilleur d'eFootball. Ça veut dire qu'on va avoir régulièrement des joueurs qui slide et qui flottent sur la pelouse. Puisque dans le trailer, c'est le cas. Et que le trailer monte les meilleures images de gameplay. Donc, les joueurs vont faire des slides sur la pelouse. Sur une pelouse qui est plate en plus. Regardez. Elle est plate. Ce n'est pas une pelouse. C'est une pelouse artificielle. C'est un tapis de bain. Alors, le truc. Et c'est là où Konami se trompe aussi. C'est que, a priori. Mais c'est pareil. On n'a aucune confirmation. C'est que dans le trailer d'eFootball. Il y a des images de plusieurs plateformes. Donc, dans ce même trailer. On aurait des images d'eFootball sur mobile. D'eFootball sur Next Gen. D'eFootball sur PS4. Et donc, du coup. On a un peu du mal à dissocier. À différencier les plateformes entre elles. Et donc, si ça, c'est des images du jeu mobile. Bah, c'est très beau. C'est un très beau jeu mobile. C'est clair. Mais si ça, c'est des images PS4. Voire Next Gen. C'est catastrophique. Iniesta, il est en train de flotter. Il n'est pas sur la pelouse. Alors, d'ailleurs, un truc aussi. Et je ne vais pas m'arrêter à chaque fois sur ça. Mais je vais essayer de m'arrêter 2-3 fois sur ça. Mais très, très, très souvent. Les joueurs ont les crampons dans la pelouse. À l'intérieur. Le bout du crampon ou le talon. Dans la pelouse. En fait, sous terre. Et ça, ça arrive très, très souvent. Rien que dans cette image, on voit que le défenseur en haut à gauche, il n'est pas clair au niveau des pieds. Il a des pieds dans la pelouse. Et alors, entre les joueurs qui flottent au-dessus de la pelouse et ceux qui ont les pieds dans la pelouse, c'est catastrophique. Au niveau technique, c'est catastrophique. Alors, malheureusement, les animations faciales des joueurs ne seront pas améliorées. Voilà. C'est sûr et certain. On retrouve les animations du Fox de la saison dernière et des saisons précédentes. Avec ces joueurs qui se mordent les lèvres quand ils font une passe, un centre ou une frappe. Ou même une protection de balle. Regardez Iniesta. Regardez la gueule d'Iniesta. C'est tellement dommage de faire des belles modélisations. Mais de les foirer sur les animations faciales. Oh là là. Oh, ça fait mal. Oh là là. On dirait qu'il s'est fait péter les dents en Soufati dans une bagarre en boîte de nuit. Et qu'il n'a plus de dents. Et qu'il a oublié son dentier pour le match. D'ailleurs, je reviens sur le passage d'Iniesta. Le mec, il a 35 de vitesse. Mais il arrive à prendre de vitesse les défenseurs. Et je pense que le niveau de l'IA de ce trailer, c'est un nouveau niveau. C'est en dessous d'amateur. Il y aura un nouveau niveau pour eFootball. C'est le niveau Balek, en fait. Donc, les défenseurs s'en foutent de défendre. Ils ne veulent pas défendre. Oh là là. Regardez la tête de Kubo. À chaque fois qu'ils vont faire un centre ou un effort physique, ils vont faire cette tête. Ils vont se mordre les dents comme ça. Ils vont se mordre les lèvres. Il a zéro émotion, Kubo. Zéro émotion. Tu m'étonnes. Oh là là. Alors, cette séquence, elle est d'une lenteur. Oh là là. Le ballon, il va à 1 à l'heure. Et les défenseurs. Mais c'est une blague. C'est vraiment le niveau Balek. C'est plus amateur, là. C'est pire. Regardez. Alors là, alors là. Attendez, attendez. Il faut que je... Oh là là. Oh, je ne l'ai pas eu. Regardez bien le pied gauche du défenseur en gris. Regardez. Voilà. Voilà, je l'ai eu. C'est incroyable. Regardez. On est sur un trailer qui présente le gameplay d'une nouvelle licence. OK ? Regardez le défenseur. Il a le talon dans la pelouse. À l'intérieur de la pelouse. Pas sur la pelouse. Normalement, c'est sur la pelouse, les pieds. Ce n'est pas dans la pelouse. Et puis, je suis désolé. Mais les nouvelles feintes. C'est vrai qu'il y a une nouvelle feinte. Celle-là, elle n'existe pas. Celle-là, elle n'existe pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y aura des nouvelles feintes, notamment celle-là. Ça, c'est bien. J'espère qu'elles ne seront pas disponibles uniquement dans un DLC. Mais quand même, la vitesse où il exécute cette feinte et surtout la réaction du défenseur. Alors, je veux bien que Neymar, s'il me fait cette feinte-là, je vais réagir. Mais quand même, la réaction du défenseur, elle n'est pas naturelle. Regardez bien. Il est perdu. Il fait des claquettes. Alors là, c'est pareil. Là, le trailer de gameplay montre une nouveauté du jeu. C'est voler le ballon. Intercepter le ballon. Excusez-moi, ça a toujours existé sur les PEV. Je ne vois pas en quoi c'est une nouveauté. Et là, on voit Souleu qui a le ballon qui se fait presser moyennement par Ansoufati. Il ne subit pas un gros pressing à Ansoufati. Il est juste devant lui, mais sans plus, tu vois. Il laisse quand même jouer. Et Souleu, il s'affole et il fait une passe à Ansoufati. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une passe sur les côtés. Non, non. Il lui fait une passe à lui alors qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de coéquipier derrière Ansoufati. Il lui donne le ballon, en fait, tout simplement. Pour les besoins du trailer. Regardez. Il ne presse pas Ansoufati. Et hop, il lui donne. Tiens, vas-y. Oui, je te le donne parce que pour le trailer, il faut montrer que tu sais intercepter un ballon. Et regardez la réaction de Souleu. Ansoufati va faire un crochet sur la droite. Ok ? Il va faire un crochet avec son pied droit. Il va passer sur la gauche de Souleu. Pourquoi Souleu ? Il fait un tour sur lui-même, mais un tour vers les buts adverses. Regardez bien. Mais pourquoi il fait ça ? Regardez. Regardez. Là, il perd le ballon, mais il lui donne. Et là, regardez. Il fait un tour. Il fait un tour sur lui-même. Mais là, il va se tourner vers les buts adverses pour rattraper Ansoufati. Il n'y a aucune logique. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le tourniquet. Alors, on voit sur le plongeon du gardien que les animations de gardien, moi, je vous le dis, les animations de gardien seront exactement les mêmes que PES 2021. Il n'y aura aucune nouveauté sur les animations de gardien. J'en suis sûr et certain. Alors ça, je suis désolé. Cette phase-là, ça existe. Tu pouvais défendre comme ça sur PES. Je ne vois pas en quoi c'est une nouveauté. Par contre, là, oui, c'est une nouveauté. La protection de balle, on voit Opa Mécano, qui va protéger son ballon. Et là, on va être, je pense, dans un des gros problèmes de gameplay d'eFootball à sa sortie. C'est la protection de balle. C'est une bonne nouvelle d'intégrer la protection de balle. Par contre, je trouve qu'elle est très mal ajustée. On l'a remarqué sur la bêta. Et on la remarque encore sur ce trailer qui présente eFootball. Donc, je pense qu'ils n'ont pas réglé le problème. C'est abusé. Vous allez voir, il va faire sa protection de balle. Et le joueur en gris, il va rebondir sur Opa Mécano. Mais vraiment, il va rebondir, en fait. Il va se manger un mur. Il va même rebondir et reculer. Ça va. N'abusez pas non plus. OK. Contact physique, très bien. Mais là, ce n'est pas réaliste. Boing. Il rebondit. On va revoir. Boing. Arrêtez. Arrêtez. Alors voilà. Alors ça. Oh là là. Quand j'ai vu ça, c'était catastrophique. Quand j'ai vu ça. Réaliser un coup de pied tranchant. Disponible dans une future update. Donc, tu ne pourras pas faire de coup de pied tranchant. Tu pourras le faire, mais que sur Mortal Kombat et Street Fighter. Mais pas dans eFootball. Pas tout de suite. Vous n'êtes pas prêts, en fait. Non, mais dites-le. Vous n'êtes pas prêts. Le jeu n'est pas prêt. Je ne sais même pas si on pourra marquer un but dès la sortie du jeu. J'ai un doute. Oui, c'est une passe longue. C'est une passe longue ascendante, en fait. Ça me fait penser au tir ascendant de PES 2021 qui existe. Là, on a un coup de pied long qui existait déjà, en fait, pour moi. C'est ça, le pire. C'est que ces passes longues, elles existaient déjà, mais c'était des joueurs qui avaient une technique de joueur bien précise. Je ne me souviens plus laquelle. Je ne sais pas si c'est long, passe, basse ou un autre truc. Dites-le-moi dans la partie commentaire. Mais il y avait des joueurs qui pouvaient faire des passes comme ça, avec des ballons flottants. D'ailleurs, ces ballons étaient cheatés. Et ils présentent ça comme une nouveauté. Une nouveauté qui ne sera pas disponible à la sortie du jeu, qui sera disponible plus tard. Alors ici, il semblerait qu'on ait des graphismes next-gen. Je trouve que c'est un petit peu plus beau, même si la pelouse est toujours aussi plate. Mais la couleur me paraît être des images de next-gen. Donc, on risque d'avoir ces images-là, ce jeu-là, sur next-gen. Alors là, pareil, pour moi, il n'y a pas de nouveauté sur ce truc. Pas du tout. Déjà, le gardien, c'est exactement la même animation. Et cette frappe-là, on la connaît. C'est le tir plongeant de PES 2021. Sauf que sur PES 2021, on ne pouvait pas, ou c'était très compliqué, l'enclencher volontairement. Des fois, les joueurs la faisaient. Des fois, ils la faisaient pas. De ce que je comprends, cette frappe sera comme un Perkz, qui est une nouveauté FIFA, d'ailleurs. Et on va pouvoir la déclencher avec une commande où il faudra appuyer deux fois sur une touche. Par exemple, je vois bien un truc comme ça. Et tu pourras faire le tir plongeant. Mais c'est pareil. Il présente ça comme une nouveauté. Mais ça n'est pas une. L'animation de cette frappe, pour moi, elle existe déjà. Il y a un défenseur, il m'a fait rire. Celui sur la droite, celui à droite, il y a Rashford qui va frapper et il veut mettre une tête. Mais c'est-à-dire qu'il veut vraiment mettre une tête. Tu vois, il ne veut pas la dévier. Il veut mettre une tête, en fait. Regardez. Bah oui, bien sûr, ouais. Ah, les duels, les duels. Les fameux combats de Pokémon qui seront présents. Alors oui, alors là, je passe parce que là, il n'y a rien à dire. Par contre, oui, il y a quand même un truc à dire. C'est ça. Voilà, ils ont quand même osé remettre cette image de piqué. Regardez la gueule des confites qu'il a. Comment tu vends une nouvelle licence ? Tu détruis une licence qui a des millions de fans. Tu la remplaces par une autre. Et dans cette autre licence, tu fais deux trailers très mauvais. Et dans ces trailers, tu as un joueur professionnel qui donne ses conseils. Et le joueur professionnel, voilà la gueule qu'il a. Quelle image tu renvoies d'eFootball ? Piqué, quelle image il donne en ayant cette gueule ? Il y a quelqu'un qui aurait dû dire, piqué, s'il te plaît, coiffe-toi. Là, alors, ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Déjà, je trouve que, ça, j'avais déjà dit. La lumière, tout ce qui est luminaire dans le jeu. Luminaire, ça ne se dit pas plutôt. Luminosité dans le jeu, dans les images qui nous montrent. Je trouve ça mieux que PES. Je trouve vraiment là aussi que l'unreal apporte quelque chose au niveau des lumières artificielles. Et naturel dans le jeu. Et je trouve que sur cette séquence, c'est joli. C'est joli. Un autre truc qui est bien et qui a été annoncé dans le trailer, c'est que l'arbitre a été amélioré. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Il y a un nouveau système pour juger les fautes dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors voilà, là, on va voir un truc qui me fait très peur. Bon, on voit toutes les cutscenes de Ligue des Masters. Ça, c'est très bien. On voit que Memphis a été remodélisé. Une nouvelle modélisation pour Memphis. On voit aussi que la couleur bleu et jaune, on va en manger toute l'année. Parce qu'on la voit même présente sur les compos. Ce qui n'était pas le cas dans la bêta. On avait les couleurs de PES 2021. Le violet qui est aussi dégueulasse. Mais là, je trouve que c'est même encore plus moche que PES 2021. Je trouve. Ces couleurs et cette police, malheureusement, je vais saturer très vite. Alors, il y a un truc qui m'inquiète beaucoup, les gars. Beaucoup. Une des qualités de PES, c'est justement la dimension tactique du jeu. Les réglages tactiques. On peut faire plein de choses au niveau tactique. Et là, je crois qu'ils ont simplifié les réglages tactiques. Vraiment beaucoup simplifiés. Et à mon avis, les instructions avancées... À mon avis... Toutes les instructions d'équipe, de défense, d'attaque, les instructions avancées. Il y a des choses qui ont été supprimées. J'en suis quasiment convaincu. J'en suis convaincu, en fait. Donc, je pense que l'aspect tactique sera beaucoup plus simpliste dans ce jeu que dans PES. Et ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Et au niveau tactique, je pense qu'il n'y aura que 5 réglages. Et tu ne pourras pas régler plus de détails que ça. À mon avis, au niveau tactique, tu n'as que ça. Et on le voit sur cet écran. Tu as, en haut, squad, tactique. Et quand tu vas dans tactique, il n'y a pas d'autre bouton. Il n'y a rien. Il n'y a que les 5 boutons à gauche. Possession. Contre-attaque longue. Contre-attaque rapide au sol. Long ballon. Et les ailes. C'est tout. Alors, je trouve que dans ce trailer, je trouve que la physique de balle est toujours aussi bonne. Voir peut-être un peu meilleure que PES 2021. Et ça, c'est très bien. Parce que c'est vrai que c'est une des forces de la série PES. Là, ça, ce n'est pas une nouveauté. Je suis désolé. Ça existe déjà depuis très longtemps. Quand on met possession, les joueurs se rapprochent entre eux, proposent des solutions. Donc, ils présentent ça comme une nouveauté. Mais je suis désolé. Ça existe déjà depuis très longtemps. Les petits traits jaunes comme ça sur Paint, franchement. Pour présenter un truc qui existe depuis toujours sur tous les jeux de foot. Franchement, là aussi, c'est un petit peu la honte quand même. Alors là, par contre, là, on est dans la partie scandaleuse du trailer. Regardez bien. Donc là, ils expliquent un truc incompréhensible. The new motion matching avec des traits verts, rouges et bleus. Là, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. Enfin, là, franchement, je ne comprends pas. On voit aussi qu'il n'y a pas d'ombre. Les joueurs n'ont pas d'ombre. Donc, on est sur un jeu qui est en développement. Ça, c'est très clair. Mais voilà, pareil. Tu présentes un jeu, il n'y a pas d'ombre. Franchement, ce n'est pas terrible. Et regardez bien en haut à gauche. Alors, attendez. Hop. Je vais décaler ça. Regardez bien en haut à gauche. Il y a un petit truc qui apparaît. En fait, c'est le nombre d'images FPS sur le moment. Donc ça, ça vient d'un logiciel de montage gratuit qui s'appelle Fraps. Et ils l'ont laissé pour le trailer. Vous voyez ? Il y a un petit truc là. Ils l'ont laissé pour le trailer. C'est des rois. Ils sont trop forts. Le ballon, c'est vrai, sur cette phase, il est très moche. On dirait qu'il est disponible à Lidl pour 1€. Mais la physique me plaît. La physique me plaît. Ils disent qu'ils ont été en partenariat avec un institut de recherche. On ne saura pas lequel. Mais en tout cas, oui. Je pense qu'on va retrouver une physique de balle qui est bonne sur ce jeu de football. Ah, regardez ça. Voilà, je voulais vous montrer parce que je ne vous ai pas montré vraiment des crampons qui s'enfoncent dans la pelouse. Et voilà, là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. En plus, ils ont zoomé. Ils ont zoomé. Et on voit quoi ? Bah oui. Le pied gauche qui est dans la pelouse. Et je pense que là, en plus, on est sur une version next-gen. Ça, c'est une nouveauté très cool. Il n'y aura pas de temps de chargement, de transition dégueulasse quand il y aura des arrêts de jeu. Ça, c'est très très bien. Ça, ça me plaît. Alors, attention, il y a un problème de rendu qui a été signalé par Durandil au niveau de la pelouse. Euh, pardon, de la foule. Alors, regardez ici. Ici. Là, le gardien va tirer le 6 mètres. Et vous allez voir que le rendu va être pas beau du tout. Ils ont un problème de rendu, en fait. Regardez bien. Regardez bien la foule. Vous avez vu ? La foule, elle s'affiche. Elle a du mal à s'afficher, en fait. Le jeu, il n'est pas prêt du tout. Ah là là, il n'est pas prêt. Alors, cette phrase, elle me fait mal. Et puis, à titre personnel, elle me fait encore plus mal. Parce qu'ils disent, eFootball va évoluer au contact de la communauté, en fait. Selon les retours de la communauté. On va évoluer ensemble. On va faire évoluer eFootball ensemble. Les développeurs et les joueurs, main dans la main. Mais je suis désolé. Mais moi, ça fait des années que je fais des vidéos. J'ai fait beaucoup de choses pour PE. Et oui, j'ai notamment fait un dossier communautaire. Et je n'ai pas pu être en contact direct une seule fois avec Konami Japon. Alors que du côté de chez EA, il y a des youtubeurs qui sont des membres insiders. Des game changers, en fait. Qui font des feedbacks directement à EA. Il y a vraiment des échanges entre eux, en fait. Vraiment, des échanges entre eux. Entre les youtubeurs et les développeurs. Moi, je n'ai jamais été en contact. Ma Norito Soda m'a répondu une fois par Konami Yuki. Il a envoyé le mail à Konami Yuki. Et Konami Yuki me l'a retransmis. Et je n'ai jamais pu discuter directement avec les équipes de développement. Donc déjà, de l'un. Ce serait bien d'être un peu plus ouvert aux fans et aux connaisseurs du jeu. Parce que cette phrase-là, pour moi, elle me fait sourire. Et la deuxième chose, c'est que oui, le dossier communautaire. Ben, voilà. Quand IPES 2021 est sorti, je me disais que c'était trop tôt. Et là, on voit avec ce nouveau jeu. En plus, c'était bien parce que c'est une nouvelle licence. Donc, ils auraient pu profiter de lancer une nouvelle licence pour mettre en place de nouvelles idées. À part l'immersion qui a peut-être été prise là-dessus, sur le dossier. Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même pas mal parlé d'immersion. Et ils ont fait les efforts. Je ne vois rien d'autre, en fait. Il n'y a eu aucun retour. Donc, moi, à titre personnel, je ne ferai plus aucun travail pour améliorer le jeu, en fait. Je ne ferai plus aucun travail. Ça ne m'a pris trop de temps pour rien. Et j'ai fait travailler d'autres personnes sur ce dossier. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre en place pour écouter la communauté. Ça, je ne sais pas. Je vais être curieux. Mais en tout cas, je ne m'investirai pas plus que ça pour améliorer le jeu. Voilà, on voit des animations qui... Des animations qu'on a déjà vues dans le premier trailer. Et regardez. Voilà notre e-football next-gen. Là, je pense, en plus, que c'est des images next-gen. Et regardez Aubameyang comme il est moche. C'est terrible. Je ne sais même pas qui c'est à gauche. Je n'arrive même pas à le reconnaître à gauche. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est terrible. Regardez la bouche. Même le bras. Il n'y a rien qui va là-dessus. Rien qui va. Ah, piqué, piqué. Il s'en fout. À la limite. À la limite, Iniesta et Messi. Bon, ils font semblant. Mais piqué. Il s'en fout. Il est dégoûté. Regardez comme il va baisser son poing en mode blasé. Oh là là. Il a fait tomber son poing au sol, carrément. Oh là là. Ça le saoule, ce partenariat avec e-football. Oh là là. Ah oui, il y a un dernier petit truc que je voulais vous dire pour la scène où il y a Rashford. C'est Durandil qu'il a encore remarqué. Il avait déjà remarqué ça dans un trailer précédent où c'était, je ne sais plus qui, contre Amiens. Et là, ils ont choisi Ajaccio. C'est flou. Mais on voit bien le logo de Manchester. Enfin, on ne voit pas bien, mais on le devine. Le logo de Manchester contre le logo d'Ajaccio. Voilà, c'est pareil. Tu présentes ton jeu. Tu mets en avant une affiche Manchester-Ajaccio qui n'a aucune chance d'arriver. Ce n'est pas terrible non plus. Mais voilà, c'est le souci du détail qui est complètement inexistant sur ce trailer. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est déjà pas mal par rapport à l'analyse de ce trailer. Ça a été une vidéo très compliquée à faire. Franchement, c'est pénible. C'est très pénible. Je suis très attristé par ce qui se passe actuellement. Après, bien sûr, le jeu, je le testerai. Quand on pourra tester le jeu, j'oublierai sur le moment le trailer. Même si je dis que ça conditionne. Mais moi, j'oublierai parce que j'aime trop PES et j'allais dire e-football. Non, pour l'instant, je ne l'aime pas beaucoup. Mais la série PE, je l'adore. Et donc du coup, j'ai quand même de l'espoir. Malgré tout ce qui se passe actuellement, j'ai quand même de l'espoir. Mais je pense que le jeu, quand il va sortir, il ne va pas être prêt. Il y aura beaucoup de problèmes en fait. À mon avis, il ne va pas être bon. Il y aura beaucoup de problèmes. Et je pense que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on aura peut-être un très bon jeu. Un très bon e-football. Mais là, ça se voit qu'ils ont changé les plans au dernier moment. Ça se voit. Et ça se voit qu'ils ne sont pas prêts du tout. Ils sont dans la panique totale. Ça se sent rien que dans ce trailer. Et vous pensez peut-être que je suis dur quand je dis que c'est le pire trailer de l'histoire. Regardez les trailers de PES. Entre PES 2015 et PES 2021. Et regardez celui-là dans la foulée. Et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres infos autour d'e-football qui, je l'espère, pardon, seront bonnes. Seront bonnes. Et voilà, courage à vous les gars. Courage à nous. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501